Hey, salut tout le monde, c'est Bouli, je retourne pour une toute nouvelle vidéo, vidéo, vous avez dans le titre, vidéo setup, setup 2020, voilà, mon setup, je vais vous présenter avec quoi je fais mes vidéos, avec quoi je joue, voilà, pourquoi, comment, enfin, je vais tout vous montrer, que ça se passe juste derrière moi, juste là, vous ne le voyez pas encore, attendez, mon écran, c'est pas le nul, donc mon setup 2021, coûte environ, je dirais, 800 euros, ouais, 800 euros, je dirais, c'est le prix de mon setup au total, c'est-à-dire que j'ai économisé sur deux ans, voilà, c'est sur deux ans que je me suis fait ce setup, donc je vais vous le présenter tout de suite, il y a des éléments qui arriveront peut-être encore, mais je voulais vous faire le point maintenant, parce que j'ai, c'est quand même abouti maintenant, ce sera accessoire, la suite, mais là, vraiment, c'est abouti pour le moment, donc je vais vous montrer ça, le cable management n'est pas fait, je le fais tout à l'heure, normalement, mais je n'aurai pas de temps pour vous tourner cette vidéo, donc je la tourne maintenant, comme ça, voilà, donc le cable management n'est pas fait, mais si j'ai le temps au montage, vous aurez une photo du cable management fait pendant l'outro, enfin, juste après l'outro, voilà, donc on commence tout de suite, donc mon setup ressemble à ça, donc double screen, 27 pouces, 24 pouces, donc celui-là, je l'utilise en écran secondaire, lui, en écran principal, voyez, donc en écran principal, comme ceci, avec un petit fond d'écran Harry Potter bien sympa, alors on va commencer par les périphériques, alors l'écran, c'est un Philips 27 pouces, attendez, il y a la ref qui écrit quelque part, ouais, 27 3V, voilà, le clavier, c'est un clavier pas cher, un membrane, enfin, oui non, il est pas cher, je me suis dit que j'allais le changer, mais en fait non, parce qu'il me va vraiment très bien, c'est un clavier, un membrane sympa, c'est un clim, donc il coûte environ, il coûte 30 euros sur Amazon, il est vraiment bien, il fait son taf, c'est pas de la grande qualité, mais franchement, il fait son taf, au niveau de la souris, c'est une Logitech G402, pas la G502, c'est la G402, elle a un peu moins de boutons, mais au niveau de la prise en main, elle est vraiment super agréable, la G402, je vous la conseille, la G502 aussi, évidemment, alors, au niveau du micro, donc vous l'avez déjà vu dans les vidéos, c'est le New Wear NW700, donc un micro qui coûte une cinquantaine d'euros avec tout le bundle, alors, la souris, j'ai oublié de dire, elle coûte une quarantaine d'euros, donc ce micro a une bonne qualité sonore, comme vous pouvez le voir, mais j'ai fait l'acquisition de ce qu'on vient juste après, ce qu'on voit juste après, mon casque, le HS60 Pro de chez Corsair, donc très très bon casque avec un micro, je le teste depuis deux jours, c'est le deuxième jour où je le teste, et vraiment excellent casque, excellent rapport qualité-prix, on va terminer par le PC juste après, mais avant, on va sur la petite Logitech, la petite Logitech 700 AP, je ne sais plus du tout la référence qui est combien, je l'ai acheté, mais elle coûte environ 40 euros, je pense, ça devait être à peu près ce prix-là que je l'ai acheté à l'époque, l'écran, en fait, c'est une télé, c'est une télé Continental Edison, bon, bas de gamme, franchement, enfin, je ne sais pas combien elle a été achetée, on me l'a offert, mais je pense plus tard me la mettre là, voilà, vous ferez mon setup complet, là, d'ailleurs, on passe là, j'ai une Super NES, une PS1, une PS2, une Wii, et une télé catholique pour jouer à certains jeux, alors là, j'ai deux, trois jeux Super NES, je peux vous montrer, donc Geekong Kun 3, Super Mario World, Killer Instinct, et Street Fighter 2, donc quatre excellents jeux sur la Super NES, ça, c'est pour une vidéo qui arrive très bientôt, vous allez comprendre, et ça, c'est les petits princes, parce que j'adore les petits princes, ça, c'est mon drone, le UPSAN H501S, très bon, très bon drone, bon, on passe sur ce qui nous intéresse le plus, j'ai la tasse à café, le PC, alors le PC, là, attendez, je vais mettre un peu de couleur, quand même, dans ce PC, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand il est allumé, parce que ce serait dommage de ne pas vous le montrer, je vous montre ça, tandis que Asus Aura se démarre, et je vous donne tout le respect qu'il y a dedans, alors, on va le mettre en mode statique, une petite couleur rouge sympa, voilà, non, on va se mettre du bleu, tiens, je suis d'humeur bleu aujourd'hui, voilà, ça ne me fait pas, donc, trois ventilateurs, bon, on commence par le boîtier, le boîtier, c'est un Corsair Spec Delta RGB, excellent boîtier, à l'intérieur, on ne va pas voir, je vais dévisser la plaque, je dévisse la plaque, j'ai peur qu'elle tombe, voilà à l'intérieur, donc, je vais t'expliquer tout ce qu'il y a, déjà, on est full AMD, donc, on a une RX 590 de chez Messi, donc, QG de VRAM, donc, c'est un peu équivalent 1660, ouais, 1660, 1060, ça se tourne, c'est ça, là, là, on a deux fois 4Go de RAM en 2600 MHz, je crois, donc, ça me fait un 8Go de RAM, je vais bientôt opter pour un 16Go de RAM, puisqu'il me reste deux slots, là et voilà, au niveau du processeur, on est sur un Ryzen, la mesure de poids, ça fait hyper mal à cause de la lumière, juste au-dessus, on est sur un Ryzen 5 2600X, donc, un 8Go, je crois, à l'arrière, on a un autre ventilateur pas RGB, contrairement à ces trois-là, on a aussi deux disques durs de 1TB, donc, comme ça, 2TB, je peux mettre la blinde de rush, etc., etc., et dans un boîtier plutôt sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez, la carte mère, je ne sais plus du tout, le modèle-ci, c'est une Tough Gaming de chez Asus, ouais, voilà, Tough Gaming, on voit, elle a une petite bande LED, comme vous pouvez le voir, là, il y a des LED qui arrivent de là, elle est RGB aussi, cette carte mère, voilà, donc, ma config, il y a une petite alimentation 650 W, donc, au final, au total, le PC, j'ai dû payer 600 euros, l'écran, je l'ai payé 140, donc, 600 plus 140, ça fait 740, 740 plus 30, ça fait 770, plus 40, ça fait 810, et là, plus le casque à 60 euros, ouais, 870 euros, voilà, et puis le bras, c'est plus un setup à 920 euros, en fin de compte, mais c'est un setup qui vaut vraiment le coup, je ne sais pas, peut-être qu'il y a meilleur pour ce prix-là, je l'ai fait en début d'année dernière, je me suis fait un beau setup sur une planche, là, le cable management n'est pas encore fait, donc, vous allez voir flou, mais, sur une planche posée sur deux très tôt, voilà, sympa, sympa vraiment pour faire, pour faire du gaming, pour tourner des vidéos, ma chaise, ce n'est pas du tout une chaise gaming, c'est vraiment une chaise, désolé, ce n'est pas rangé, je compte rangé, ça, c'est ma blague vert trempée, ah oui, c'est du vrai vert, ce qu'il faut savoir sur le Corsair Spec Delta RGB, Corsair marque que j'adore, je vous la recommande, pour la plupart, j'ai jamais été déçu, j'ai acheté deux produits Corsair, qui sont là et là, je n'ai pas été déçu, en plus, il faut que j'installe l'IQ, on peut faire des réglages là-dessus, apparemment, ma chaise, comme je vous le disais, une chaise vraiment, vraiment très simple, et, je peux vous montrer aussi ma guitare, tiens, voilà, je l'ai eu à Noël, une petite guitare Harley Benton, je me débrouille, je suis un peu mauvais, la guitare, je débute, si vous voulez une vidéo sur la guitare, il n'y a pas de soucis, écoutez, dites-le-moi dans les commentaires si vous voulez une petite vidéo sur la guitare. Écoutez, c'était une review assez rapide de mon setup, finalement, je ne vous ai pas montré mes petites figurines, voilà, je peux vous les montrer, on a une Ryuk, on a une Katsuki Bakugo, on a une Izuku Midoriya, puis on a une petite pop de 11 dans Stranger Things, voilà, parce que ça ne se voit pas, ça ne se voit pas du tout, mais j'aime beaucoup Stranger Things, mais les gens me disent que ça ne se voit vraiment pas, parce que ils me disent non, mais tu n'es pas du tout fan de Stranger Things, ouais. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'essaie de pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à la partager, pourquoi pas, et moi je te dis à la prochaine, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada